111 cadres total, membres de cet organe indépendant de contrôle créé en mai 2019 et dont l'une des missions est de veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Conduit par Joseph Manafouafoua, le président de cette commission, ils ont ensemble passé en revue les questions liées à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques congolaises. La Sainte Terre applique un code, ce code qui est une loi, un code pour la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Les finances publiques sont un bien du peuple et ce que nous recherchons au travers de ce code, c'est que ces finances publiques soient gérées conformément aux règles établies, d'abord. Donc bien gérées par rapport aux règles. Et ensuite ceux qui gèrent ces finances publiques doivent se sentir responsables et rendre compte au peuple. Organe indépendant, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il a des rapports de collaboration avec les autres institutions de contrôle comme l'inspection générale des finances, l'inspection générale du contrôle d'état, la cour des comptes et de discipline budgétaire. Tout le monde a peur de l'audit, tout le monde a peur du contrôle, mais j'ai souvent indiqué que ça booste lorsque vous savez que vous serez contrôlé, vous vous appliquez dans l'exécution de votre tâche. Et cette peur-là, nous devons nous organiser pour que les fonctionnaires n'aient pas cette peur. Et nous travaillons dans ce sens-là pour leur faire comprendre que c'est un autre intérêt à tous, à ce que nos finances publiques connaissent une certaine amélioration dans sa gouvernance. Tout en les exhortant à se mettre résolument au travail, le Premier ministre leur a demandé de faire de la pédagogie dans l'exercice de leur fonction. Sous-titrage Société Radio-Canada